Qu'un traumatisme ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, ou qu'il ait décréé à vos tiers, il est toujours actif dans le présent. Et ça c'est ce qui nous fait générer des émotions, des émotions négatives dans notre quotidien, alors que notre vie n'est pas en danger. Bienvenue à toutes et à tous dans l'univers de la nouvelle thérapie bref quantique, le détachement émotionnel express. Je m'appelle Jean-Marc Collignon et cette vidéo vous est proposée au partenariat avec ZenZoom TV. Il est possible d'envisager le cerveau sous l'angle de deux hémisphères cérébraux, qui seraient reliés par le corps caleux. Chacun de ces hémisphères enregistre les informations par nos cinq sens, donc visuel, auditif, kinesthésie, olfactif, gustatif. L'hémisphère qui gère la partie consciente, c'est la partie rationnelle, prend en charge 5% des informations, et l'autre partie, celle qui gère l'inconscient, donc l'émotionnel, prend en charge 95% des informations. Chacun de ces hémisphères fonctionne d'une façon particulière. L'hémisphère inconscient fonctionne en mode automatique, gère les automatismes biologiques, physiologiques, émotionnels, comportementaux. Il est global, c'est-à-dire qu'il appréhende les informations de façon globale. Il est intemporende. Il communique par image et par symbole. Il ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à la panthère rose, automatiquement vous allez voir l'image. L'autre hémisphère, le conscient, il fonctionne en mode analytique. Il est spécifique, c'est-à-dire focalisé. Il gère la temporalité et la spatialisation. Lui, c'est plutôt les chiffres et les lettres dans la communication. Il comprend très bien la négation, le ne pas. C'est celui aussi qui gère les codes sociaux. Donc, dans cet hémisphère conscient, je pense, et dans l'autre hémisphère inconscient, je ressens. Ce sont deux modes de fonctionnement différents. Toutes les nuits, dans le sommeil paradoxal, ces hémisphères se synchronisent pour digérer les informations de la journée. Les 95% qui ont été pris en charge par le conscient et les 5% qui ont été pris en charge par le conscient. Ce processus de digestion, il a lieu toutes les nuits. Il faut que le lendemain matin, nous puissions repartir avec un esprit apaisé. C'est un retour à l'équilibre. Ça, c'est ce qui se passe toutes les nuits pour l'adulte. Pour l'enfant, comme sa psyché est en train de se construire, certaines situations vont dépasser sa capacité d'adaptation émotionnelle. Et là, pour qu'il y ait un retour à l'équilibre, le cerveau, il a une astuce. Il va ciger la scène qu'il ne peut pas digérer avec toute la charge émotionnelle qu'elle contient et tout ce qui a été enregistré par les 5 sens dans un espace intemporel, comme dans un petit sac. Et ce petit sac, ça va être un traumatisme. Ce petit sac, il est géré par l'amidale cérébrale. Le travail qu'on va effectuer en détachement émotionnel express, c'est l'identification de tous ces petits sacs qui sont donc figés dans cette zone intemporelle et qui agissent dans notre quotidien. Qu'un traumatisme ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, ou qu'il ait décréé avant-hier, il est toujours actif dans le présent. Et ça, c'est ce qui nous fait générer des émotions, des émotions négatives dans notre quotidien, alors que notre vie n'est pas en danger. Accompagné par le thérapeute, le consultant va donc devoir affronter, avec son cerveau d'avis, puisqu'il est construit maintenant, tout ce qui n'a pas été digéré par le cerveau de l'enfant, c'est-à-dire tous les traumatismes du passé pour modifier et pour changer, pour se libérer dans son présent de toutes ces émotions négatives. Ça, c'est le déroulement classique d'une séance en détachement émotionnel express. Maintenant, l'extérience thérapeutique nous montre que chez certaines personnes en hypersensibilité émotionnelle, ces personnes qu'on va nommer HPE, haut potentiel, zèbre, aspermuleur, le développement du cerveau n'est pas tout à fait comme je viens de vous l'expliquer. On observe simplement qu'il y a une inhibition de certaines fonctions de la partie qui gère les codes sociaux et qui met cette personne en insécurité structurelle. On observe une surcompensation par l'autre hémisphère des fonctions qui auraient dû, normalement, être dévolues à l'autre hémisphère, à celui qui est inhibé. Donc cet hémisphère qui fonctionne en arborescence va générer une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Alors, j'ai dit hyper ou hypo parce que la façon d'échapper à cette hypersensibilité qui dit le supportable, c'est de couper. Le premier besoin vital ne va pas être de guérir les traumatismes, on va dire de se libérer de la charge émotionnelle des traumatismes parce qu'il y a une hyperémotivité structurelle. Le premier besoin, ça va être d'abord un besoin vital de comprendre son mode de fonctionnement. et comprendre comment je fonctionne. Bien entendu, la démarche thérapeutique sera différente et les priorités seront différentes. Je vous invite à prendre contact avec une praticienne ou un praticien en détachement émotionnel express dans votre région. Vous trouverez la liste des praticiens et des praticiens certifiés sur notre site www.be-express.fr 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 www.be-express.fr